Kate Colwitz est née en Prusse-Orientale, à Königsberg, au-dessus de la Pologne. Son père est entrepreneur, sa mère fille de Pasteur. Douée pour le dessin, elle l'étudie à Berlin. Elle a ici 22 ans. Elle épouse un médecin qui veut se consacrer aux pauvres, sa série, Germinal, inspirée de Zola, exprime son souci socialiste de solidarité. Elle montre dans des aquarelles, des eaux fortes, le retour des ouvriers, la révolte des tisserands, autour de 1895. Son trait est aiguisé dans la lignée des caricaturistes de gauche modernes. Elle illustre, documente ce qu'on appelle le prolétariat, reconnu comme vérité de l'humanité en négatif. Elle devient professeure à l'école d'art pour femmes de Berlin et on sait qu'elle a adopté l'enfant d'une élève en situation de précarité. Son esthétique noire, l'emploi de la lithographie, signe sa culture révolutionnaire. Cette œuvre de 1901 s'intitule « La Carmagnole ». La même année, cette lithographie, réhaussée d'encre orange, exprime le recueillement. Il y a de la modernité dans cette jeune femme, avec le fruit de l'espérance, dans la lumière du concret. À la lueur d'une bougie, cette ouvrière de profil dit toute la dignité et la détresse ouvrière. Pour Kate Colvitz, la foi ancienne est devenue raison critique. Elle voyage à Paris en 1904. Voici son visage à l'époque. Elle grave, en 1907, le cycle de la guerre des paysans. La planche numéro 2 s'intitule « Violet ». Elle est du parti des opprimés. Montre la soupe populaire à l'asile de jour, en 1909. Son dessin est dense. Les mains sont lourdes. La forme des jambes massive. Le lavi brun, en contraste avec le geste du badigeon blanc, est puissamment expressif. L'amour est là aussi, dans ses fusains de 1910. Et tout près de lui, il y a le doute, la pensée, l'accablement, la force de la volonté. Son tempérament l'amène à la sculpture, au seuil de la première guerre. Ce bronze est un couple d'amoureux. À l'issue de la guerre, commence une révolution populaire contre le gouvernement en Allemagne, suivie par le Parti communiste. Le 8 janvier 1919, le gouvernement envoie des milices. Les ouvriers prennent les armes. À la fin de la semaine, les figures politiques Karl Liebner et Rosa Luxembourg sont assassinées. Son corps à elle est jeté dans le canal. Kate grave cet hommage à Karl Liebner. Cette même année, elle est la première femme à l'Académie d'art de Berlin. Pour elle, l'art représente les conditions sociales des prolétaires. C'est une question de conscience, de classe, de solidarité. Son fils est mort à la guerre. Elle devient pacifiste, socialiste. Cette sculpture des années 30 parle d'amour d'une mère pour ses enfants, protection et déploration. A l'arrivée des nazis, en 1933, elle est démissionnée, déchue de ses mérites, interdite d'exposition, menacée de déportation. Mais sa réputation la protège. Elle entame, en 1934, une série de lithographies intitulée « Tastaudes, la mort ». La mort s'emparant d'une femme, la mort reconnue comme une amie. Après, la mort. Kate Colvitz s'éteint peu avant la fin de la guerre, la seconde guerre, en 1945, près de Dresden. Sous-titrage Société Radio-Canada